Je voudrais qu'on parle du Doliprane, médicament le plus vendu en France, sur le point de passer sous pavillon américain après le choix de Sanofi de rentrer en négociation exclusive avec un fonds d'investissement américain préféré à un consortium français. Voilà ce que tweetait le président de la République, c'était le 13 juin 2023. Produire en France les médicaments essentiels à nos vies, voilà notre objectif. Vous allez laisser faire ? Mon souhait, mon objectif, et je le dis devant vous, mon engagement, c'est que le Doliprane continue à être produit en France, par des salariés en France. Et je crois que nous devrons demander ici des garanties extrêmement fortes. Et je pèse mes mots, extrêmement fortes. Et j'aurai l'occasion, je vous l'annonce ici, de me rendre dès demain, avec Marc Ferracci, le ministre en charge de l'industrie, à Lisieux, pour échanger avec les salariés, avec leurs représentants, l'usine qui fabrique le Doliprane. Pour aller échanger avec les salariés et leurs représentants de ces garanties, de ces conditions. Parce que oui, produire du Doliprane en France, c'est notre stratégie industrielle et souveraine et sanitaire. Et ça doit la rester. Mais pour être très précis, Antoine Armand, vous dites, je vais demander des garanties. Si vous n'obtenez pas ces garanties de la part de Sanofi, de la part du Fonds d'investissement américain, vous avez la possibilité, comme ministre de l'Économie et des Finances, de bloquer cette cession au nom de la souveraineté industrielle. Est-ce que vous vous laissez la possibilité, si d'aventure vous n'obtenez pas ces garanties, d'utiliser ce levier-là ? J'aurai l'occasion de m'exprimer sur ces sujets demain avec les salariés et leurs représentants. Mais je vais poser un principe ici. Nous demanderons des garanties extrêmement fortes. De nature à rassurer, sur le moyen terme, à la fois les salariés et les Français. Parce que, vous l'avez dit, c'est une situation qui préoccupe nos compatriotes. Et si ce n'est pas le cas, rien ne me paraîtra interdit au premier abord. Donc, rien ne me paraîtra interdit. Ça veut dire que, très concrètement, si les garanties ne sont pas données, comme vous le demandent 62 députés, dont certains de votre groupe, Gérald Darmanin, vous pourriez intervenir et utiliser ce qui est un levier réglementaire, c'est-à-dire bloquer la cession. On aura cette discussion dès demain avec les salariés et leurs représentants. C'est important de dire que nous sommes à leur côté et que nous demanderons effectivement des garanties très claires. et que nous sommes à leur part de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe.